et bien salut à tous les amis c'est MisterColor42 j'espère que vous allez bien pour ma part ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel tutoriel de quoi d'une technique bien particulière qui est une technique à quatre golems donc on a connu tout un tas de techniques avec les golems en ce moment surtout que c'est bien à la mode donc on a eu la technique avec les cinq golems et auparavant on avait la technique normale avec trois golems qu'on dispersait sur un côté du village donc séparément donc voilà donc la technique quatre golems c'est une technique bien particulière pourquoi car il y a une façon bien spécifique de les lancer de s'en servir tout ça donc je vais vous expliquer tout ça dans le prochain gameplay donc celui-là moi je vous propose on va le regarder on va l'analyser donc on remarque que j'ai déjà fait 40% avec en à peine une minute 30 que mes golems ils sont toujours en vie que j'ai toujours un pk à gauche du village qu'il me reste des sorciers pourquoi car il faut toujours garder des sorciers donc ça voilà c'est un petit truc qu'il faut toujours retenir c'est garder quelques troupes qui serviront de troupes de sauvetage de grattage pour faire la deuxième étoile ou peut-être faire une étoile donc moi j'utilise deux sortes de saut deux sortes de rage un sort de foudre mes héros dans le château de clan je prends un pk deux sorciers deux archers j'utilise quatre golems trois pk donc voilà donc deux pk dans mes camps et un dans mon château de clan j'utilise 16 sorciers deux archers et deux serviteurs donc les deux archers deux serviteurs c'est ce qui va permettre voilà de gratter les pourcentages mais il faut bien évidemment toujours garder aussi quelques sorciers car ils font des dégâts plus rapidement et font plus de dégâts à la seconde et les deux serviteurs quant à eux vont servir justement à détruire aussi faire du grattage mais c'est si par exemple il ne reste qu'un simple canon ce qui fait qu'il n'aura pas accès aux serviteurs qui eux auront pourront faire deux trois ou quatre voire cinq pour cent tranquillement voire même peut-être plus si la zone est bien dégagée donc en gros voilà les serviteurs c'est la petite troupe aérienne qui va permettre voilà de au cas où gratter s'il n'y a pas de défense puisse toucher les troupes aériennes à porter donc là on va attendre la fin du gameplay donc voilà deux étoiles sur un village max et héros 40 donc très simple donc c'est parti on va tout de suite parler du tuto voilà comment ça se passe donc au départ il faut envoyer un sort de saut avant toute chose voilà vous envoyez le sort de saut de la manière la plus optimisée possible pour atteindre l'âge dv donc vous lancez directement par la suite par derrière les quatre golems en bas donc vous avez juste à poser vos doigts et à laisser les quatre golems se poser par derrière vous lancez les pk et les sorciers donc les sorciers vont servir à débilier la zone à éviter justement que le roi et la reine partent sur les côtés donc vous avez remarqué que sur beaucoup de gameplay mais ils repartent sur les sur les côtés donc voilà c'est juste le seul petit souci que je dirais à cette technique donc cette technique elle est très simple voilà une fois que vous avez lancé les deux sorts de saut que vos troupes se sont dirigées au centre au niveau de l'hôtel de ville vous n'avez plus qu'à gérer les sortes de rage donc les deux sortes de rage faut les mettre voilà pour optimiser contre l'hôtel de ville et un autre pour optimiser soit avant l'hôtel de ville donc pour essayer de faire des dégâts rapidement soit après l'hôtel de ville pour faire des dégâts en plus essayer de gratter quelques ressources donc voilà ou même peut-être faire le 50% donc cette technique elle est quand même assez compliqué je vous l'accorde car moi j'ai mis beaucoup de temps amis amis adaptés pourquoi car en fait il faut soit avoir les héros bien bien de bon niveau soit attaquer des personnes de votre niveau pourquoi car moi je n'ai pas les euros 40 et pourtant j'attaque des bases max et donc je pense et je suis presque certain que avec des euros 40 j'aurai beaucoup moins de mal donc en gros c'est si vous avez un hdv9 je vous conseille d'attaquer hdv9 d'acheter pas dire grand maximum mais je vous conseille d'éviter d'attaquer les hôtels de ville de niveau 10 max et car vous risquerez d'avoir beaucoup de mal étant donné cependant voilà la technique elle reste convenable elle reste facile à manier et très rapidement si vous avez déjà des bases d'attaque terrestre pourquoi je dis ça parce que moi j'attaquais au ballon serviteur avec des des mollos au départ et de fait de passer au sol au terrestre ça m'a vraiment chamboulé ça m'a changé deuxième attaque contre roc et norola donc elle qui était une attaque assez sympathique je trouve bon le mec avait pas toutes ses tours d'archer maxé mais le reste du village était maxé il avait héros 40 et tout le bordel héros 40 ou 38 je sais plus en tout cas voilà j'ai lancé le premier sort de saut que j'ai réussi à bien positionner enfin c'est ce que je croyais jusqu'à ce que je remarque en fait les troupes n'étaient pas suffisamment intelligentes pour sauter partout la muraille mais bon ça n'a pas été un gros inconvénient donc là c'était ma deuxième ma deuxième attaque deux étoiles au au golem et enfin au cas de golem donc c'est pour ça qu'en fait vous allez voir les gameplays à la suite de quand je les ai fait en fait les deux étoiles donc vous allez voir une légère amélioration donc là j'envoie les troupes le deuxième sort de saut qui va permettre d'arriver au niveau du centre du village le sort de rage qui permet de détruire l'hôtel de ville et après vous allez voir qu'en fait je vais être tranquille il sera balayé toute la zone donc cette technique comme je l'ai dit je le redis elle vous permettra d'atteindre facilement l'hôtel de ville mais le deuxième étoile sera plus dur à avoir c'est pour ça qu'il faut tout le temps garder des archers moi j'en garde 7 5 grand minimum donc voilà j'ai deux étoiles déjà et il me reste pourtant mes 7 sorciers de grattage donc je vais positionner de telle sorte à pouvoir grappiller quelques ressources mais ce qui sera rien de bien méchant ce qui ne fera rien de plus qui ne permettra pas de faire un 100% au village adverse donc voilà cette technique elle peut être adaptée je ne suis pas contre des idées mais en tout cas moi celle que je vous propose ce serait voilà d'enlever un sort de rage voilà car souvent le deuxième sort de rage n'est pas très utile vous allez pouvoir le voir sur le dernier gameplay que je vous proposerai car je vous en propose 4 le dernier sort de rage je ne l'utilise pas et pourtant voilà je fais un bon score donc ce serait peut-être possible ça pourrait être intéressant de remplacer le dernier sort de rage par un sort de gel qui permettrait voilà d'éviter que les pk se fassent tuer trop rapidement sur des villages comme le mien qui sont les villages voilà qui sont un peu à la mode en ce moment à haut niveau c'est les villages carrés en fait où il ya une zone au centre un rectangle autour de ce carré et des petits compartiments rectangulaires aux extrémités du village donc c'est ce que je pense qui pourrait être intéressant pour voilà geler les teslas et permettre au pk de se déployer sans mourir trop rapidement donc là une autre attaque je crois que c'est voilà cette attaque où je n'utilise pas le sort de rage donc là j'ai mal positionné ou peut-être que c'est le dernier gameplay je n'ai pas compté je ne me souviens pas en tout cas deux sortes de saut que j'ai passé directement à la suite j'ai utilisé mes sorciers pour déblayer la zone en pensant que je l'avais fait suffisamment pour que mes héros aillent au centre malheureusement ça n'a pas été le cas ils ont fait les imbéciles comme à chaque fois ils sont partis sur les côtés donc voilà faut bien 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 déblayer faites pas la même erreur que je viens de faire cependant j'ai à peine fait 20% que j'ai déjà atteint l'hôtel de ville à l'aide de mes pk sorciers et golems qui étaient en tank donc en gros qui prenaient les dégâts pour les pk et les sorciers donc ce qui a fait qu'en gros j'ai très rapidement atteint l'hôtel de ville il me restait mon sort voilà comme vous pouvez le voir j'ai foudroyé les troupes du château de clan donc petit conseil car ça c'est ça semble vécu c'est du vécu attendez bien que toutes les troupes soient déployées qu'elles soient toutes rassemblées au même endroit pourquoi car très très souvent on tombe sur des châteaux de clan avec des sorcières et les sorcières en fait elles vont déployer leurs petits squelettes donc si vous n'arrivez pas à les tuer du premier coup vous allez avoir énormément de mal à faire une étoile car elles vont être très embêtantes donc ça m'est arrivé deux trois fois de me fail parce que justement les sorcières étaient encore en vie et tuer mes sorciers et mes pk donc les golems faisaient plus l'affaire donc voilà vous allez voir je vais faire un 50% sans même avoir utilisé une fois de plus mes troupes de grattage et mon dernier sort de rage donc voilà pourquoi je disais que le sort de rage pouvait être remplacé par un sort de gel ce qui pouvait peut-être rendre la chose intéressante donc là je me suis trompé en fait j'ai pas fait deux étoiles j'ai dû voilà lancer les serviteurs comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure qui ne sont sont hors de portée donc on est tranquille et là je vais envoyer quelques sorciers pour essayer de choper la réserve d'élixir mais malheureusement je n'y parviendrai pas car ils vont se faire tuer bien avant car l'archix va me poser problème donc voilà pour ce qui est de cette composition à quatre golems donc ce qui peut être intéressant qui est exploitable les amis je vous dis à la prochaine c'était mc circular 42